Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, Jeunes et Vieux, bonjour. Depuis 3h du matin, il y aurait un avion de transport militaire posé à l'aéroport international de Mayamaya qui serait en train de débarquer un important et sophistiqué arsenal de guerre loin des curieux par la zone sortie est et ou le secteur de la base aérienne. Cet avion d'origine étrangère porterait selon certaines sources dignes de foi l'immatriculation suivante 4K-78129 IL-76TD Azerbaïdjan si j'ai pris bonne note avec cette liaison Brasa-Paris qui grésit à chaque instant. Au cas où cette information s'avérait extrêmement plausible, nous serons en droit de dire que le prince de la paix du coeur et la tranquillité des esprits au Congo-Brazzaville n'a plus visiblement la maîtrise de ses nerfs. Pourquoi ? Telle serait la grande interrogation. Et après ça, RFI vient répéter clounesquement sérieux que le pasteur Ntumi est un terroriste. Des vrais faux journalistes comme ça. Pourquoi ? Pour votre gouverne ? Déjà, il y a de cela quelques jours, le très serviable ministre de l'Intérieur du Congo, le Mboululande, aurait discrètement réussi à importer un complément de matériel policier et militaire de répression brutale en vue de conforter son objectif à vie de conservation de la paix en République bananière d'Oyo. Pardon ? En République du Congo. Vous l'avez compris, le Mboululande se préoccupe aussi des questions de paix, au même titre que son maître, le tribaliste ou poutiste s'assoudénie. Que des farceurs tous ! Voilà, pour ne pas vivre dans le flou, le doute et l'incertitude, je suis prêt à descendre personnellement sur place pour vérifier si tout ceci est vrai ou faux, à la seule condition que l'on me permette de venir à Brazzaville avec ma caméra et que je circule librement dans la ville capitale jusqu'au poule. Et après ? J'insiste pour dire que lorsque la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Tossami Beko Tossami Beko